salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la pour la seconde vidéo oups sur la haine alors la dernière fois on avait vu les mantras d'ailleurs par rapport à ça il y avait deux trois précisions que je voulais apporter notamment un truc qui est important que je n'ai même pas dit c'est que mais c'est ce que c'est qu'un mantra tout simplement j'ai pris ça pour acquis bon apparemment ça ne gênait personne fait du moins dans les commentaires que j'ai eu donc en fait pour ceux qui ne savent pas les mantras qu'elle se cible et ça va être une aura qui va s'appliquer autour de l'aide sur une portée de 25 m donc donc en fait je vais appliquer un mantra tout autre groupe en bénéficiaire de pour les membres qui sont dans les 25 mètres autour de vous à savoir ça marche que pour les groupes ça ne marche pas pour les portes ça marche pour le groupe dans lequel vous êtes pour dans une courte mais ça ne s'applique pas du tout aux autres membres de la courte dans la autre précision c'est entre la mantra de célérité et la mantra de vol d'ailleurs je vais reprendre la barre que j'avais fait si je la retrouve je sais plus quel numéro j'avais fait voilà donc mantra de célérité et mantra de vol c'est que autant on peut avoir trois mantras que j'avais qualifié d'offensives autant on peut en avoir trois défensives mais par contre concernant les mantras de célérité de vol on va pas avoir les deux à la fois dès qu'on va vouloir mettre l'autre ça va d'écraser l'autre automatiquement donc voilà sachant que bon bizarrement la mantra de vol à un cooldown c'est 10 ou 20 donc voilà ce que je voulais préciser sur les mantras donc petite précision comme ça aujourd'hui je voulais voir en fait qu'on commence à parler fin des compétences de l'évolution des compétences la aide au fur et à mesure du leveling et à voir un peu comment la classe évolue et montrer en fait parce que moi j'estime que en fait la classe au début et assez chante à jouer mais qu'à partir d'un certain niveau ben là elle commence à devenir intéressante je trouve et qu'au début ben c'est vrai qu'elle est c'est un peu le on a vraiment l'impression qu'il manque quelque chose après ça se débloque pour un peu plus tard et donc on va essayer de voir ça on verra pas tout aujourd'hui alors je vais prendre une barre vide voilà la zéro dira très bien ici on va prendre en mettre vide aussi histoire que ça soit tout propre enfin de la zéro sinon ça va également se compléter voilà ça ira très bien comme ça donc pour bien voir ça ce qu'on va faire on va prendre la liste des compétences et on va tout simplement et bien les voir pas depuis niveau et puis petit à petit on t'aura alors on ira pas jusqu'au niveau 65 ce soir enfin ce soir aujourd'hui c'est là c'est le soir mais tout dépendra quand tu es au regardé la vidéo je pense qu'on arrivera vers les niveaux 20 juste juste avant l'estiment comme ça au moins voilà alors je je souhaiterais pas mal entre les deux onglet pour parler des enchaînements parce que même à bas le veille on commence déjà à avoir des enchaînements l'estiment avant ça je reviendrai plus tard donc liste des compétences on va les prendre vite fait dans l'ordre tout ce qui est bandage phytothérapie son mandat tout ça je vais zapper alors je rappelle vite fait le bandage le petit soin qu'on a au départ au niveau 1 que toutes les classes ont au niveau 1 mais pour cela il faut ça nécessite d'avoir des bandages je sais plus dans son éventaire je n'ai même plus comment ça s'appelle bref c'est régulier que ça glisse de ma barre ça directe d'autant que même que maintenant contrairement au tout début du jeu on vous donne des propos dès que vous pourrez après ça donc bon ça ça c'est assez juste la phytothérapie son mandat pour ceux qui n'ont pas la phytothérapie les deux vont consommer d'au-delà de différents niveaux inférieurs supérieurs majeurs excellente et tout y quanti la phytothérapie va vous donner de la DPV et le sein de mana pardon on va vous donner de la mana comme son nom l'indique donc voilà il y a différents niveaux il y a différents niveaux de compétences à différents levels du perso donc voilà pour moi c'est 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 hors compétence de classe on va dire le retour c'est pareil c'est particulier d'ailleurs je l'avais laissé là avec ça hop voilà tout propre tout propre voilà tout propre alors reprenons depuis niveau 1 alors de toutes les classes sans exception au niveau 1 pour porter bon les costumes c'est tout ce qui est skin basique vêtements ce qui c'est considéré comme ça toutes les classes peuvent porter du tissu alors ça j'avais parlé des vidéos dans une des vidéos guide je ne sais plus laquelle que j'avais fait dans le guide pour les débutants et spécifiquement les les prêtres parce que c'est vrai je ne l'ai pas dit mais j'ai dit à la fois que la aide est issue de l'archétype de prêtres au même titre que le clerc donc voilà les deux classes donc jusqu'au niveau 10 en le même parcours le même compétence dans les deux classes ont porté du tissu du cuir bon sens soit pour tard on va dire c'est pour ça que vous avez mais ne pourront pas porter la maille alors qu'on peut un lot à pour état mais la maille sera réservée aux guerriers qui eux se porteront la plate au niveau 10 un peu un peu idiot je trouve mais pas non pas qu'ils parlent de la plate mais que qu'elle la maille à pour état qu'on ne puisse pas vendre à temps de prêtre alors que c'est le le stuff qu'on va porter tout le reste du jeu enfin bref niveau armes pour rapporter qu'une masse des boucliers ni est pas mal pas mal à l'ascension donc donc voilà les bâtons on oublie les mâles et nous vous oublie donc on va s'en prendre avec avec une masse et est appellement avec et c'est tout ce que l'on aura plus de sort magique bien sûr alors premier sens qu'on va voir c'est le halo de soin qui le il de base des deux classes c'est c'est l'un des seuls que va garder la haine c'est le seul façon pas qu'il va garder mais qu'il aura en fait il en aura après deux autres mais ça j'ai rien à beaucoup plus tard il va regarder il va voir le loto et pendant très longtemps il n'aura que ça pendant très longtemps jusqu'au niveau 40 des boîtes 45 même je crois mais on verra ça beaucoup plus tard donc ben c'est celui que vous avez à béni vous donc autant dire que pour il en groupe c'est un peu la misère mais bon on s'en sort quand même il n'a pas de souci là dessus il aura il aura des hapes aussi au fur et à mesure du levelier premier sort de dps ça va être le tourment alors les souhaits on va les mettre là on va essayer de classer un peu tout ça je risque d'en foutre un peu partout c'est pas grave premier sort de dps c'est le tourment alors à savoir que pour le clair il aura des hapes par contre pour la haine il restera toujours le bel 1 donc autant au level 1 il va faire 50 points de dégâts niveau 65 il fera toujours 50 points de dégâts donc autant dire que c'est un ski de dps tout moisi pour la haine je pense que les 95% 17 enlevé de leur barre vous voyez que je fais 274 avec c'est extraordinaire heureusement que j'ai un petit peu de puissance magique pour pouvoir faire des dégâts j'en ai 250 de puissance magique je vais mettre mon mantra magique pour booster ce dps de folie peut-être que demain je retiens moi je suis pas sûr donc voilà autant dire c'est une compétence qui sert pas au level éventuellement pour faire du poule si une poule à 25 mètres parce que contrairement au sort qu'on peut avoir rapport à à longue distance celui-ci de poule à 25 m donc donc voilà un premier sort ensuite on va avoir le la première bénédiction donc on aura deux bénédictions dans la bénédiction de vitalité et qu'on voit mais au niveau du pétard niveau 5 la bénédiction rocheuse qu'on aura après alors juste juste au moins une île un petit coup qu'il faut pas exagérer on va pas me péter la tranche jusqu'où voilà comme ça il nous en mettra donc deux bénédictions une rocheuse et une vitalité alors à savoir qu'on a une bénédiction de vitalité 2 qui arrivera plus tard par contre la bénédiction rocheuse sera toujours au niveau 1 on va avoir un qui va augmenter les pv les pv et l'autre qui va augmenter la défense physique et la suppression magique pendant les deux pendant une heure à savoir que également la bénédiction rocheuse pourra alors précision sur la bénédiction rocheuse c'est que le clair lui par contre 3 mais c'est un faux chose numéro 2 et que par contre la aide aura une stigma sup niveau 45 ou 50 45 si je ne me trompe pas 45 c'est ça que la bénédiction de pierre qui écrasera automatiquement la bénédiction rocheuse donc donc voilà un peu d'augmentation de défense physique un peu d'augmentation de pv voilà la bénédiction rocheuse par contre n'a pas de hop donc si vous n'utilisez pas la bénédiction de pierre vous restez avec la numéro 1 ou non il y a numéro 2 d'ailleurs je dis de la merdasse je dis de la merdasse je vais vérifier qu'un c'est ça c'est ça et le clair qu'un niveau 2 et par contre bien sûr l'état il ya bien niveau 2 donc c'est bien ce que je disais j'ai pas vraiment que je le dise la mer je m'embrouille entre le clair et la aide mais mais c'est bien ça dans les deux bénédictions on aura accès de là et comme je disais donc la bn pierre mais ça on y reviendra plus tard donc voilà on peut avoir les deux et puis puis c'est tout donc si jamais vous avez un clair et un aide dps c'est un dps oui parce qu'il n'en cas pas la bn roche 1 vaut mieux vaut mieux préférer les bains d'un clair parce qu'il aura une bn rocheuse numéro 2 donc voilà c'était tout ce que je veux dire sur les bénédictions premier sur le dps corps à corps c'est la frappe béni donc ça c'est pareil un éclair lancis on c'est le premier sort de base qui va réduire la vitesse d'attaque de la cible pendant 10 secondes dont voilà en particulier plus là dessus c'est juste un débat de vitesse d'attaque alors on verra aussi que la aide a pas mal d'enchaînements on y reviendra plus tard donc voile ou pour ça alors premier hot on va dire alors les hôtes et les îlots leur taille mais on sait c'est du soin qu'on va avoir sur la durée pour ça c'est un soin de réjette de mâle un soin c'est pour son intérêt qu'à vous redonner 20 pv toutes les deux secondes pendant la vision alors la lumière de nouveau et pour moi un sort complètement useless parce que je pense qu'à bas niveau même à des niveaux les popos dans les limites pour donner plus que ça donc si vous voulez utiliser le perso il dégage assez vite de ma barre d'autant plus qu'on verra après qu'il sera remplacé assez rapidement autant chez les clercs que chez la aide donc voilà c'est un sort il a mis là c'est histoire de dire tiens t'as un sort mais trois le bel après tu vas le supprimer fait pas trois le bel et un peu plus mais bon on en reviendra après et puis le il est assez ridicule on l'a forcément le niveau 65 sur que l'intérêt c'est vraiment tout mais même à bas niveau 20 pv c'est pas grand chose enfin bref donc pour moi ce soir je laisse vous avez la place donc mettez le mais sinon voilà moi je trouve ensuite premier enchaînement sur la frappe béni ça va toi le jugement céleste donc il va être un seul à distance par contre donc autant la frappe béni va être encore encore même pour les clercs donc les clercs qui utilisent la frappe béni c'est forcément il va être obligé de venir encore sachant que c'est la physique c'est donc c'est un coup physique pour les clercs je crois que c'est d'ailleurs l'un des seuls il faudrait voir le nouveau qu'ils ont rajouté je sais pas si les dégâts physique ou magique ils ont rajouté un sort en clair que qui est sur le même cooldown d'ailleurs que la frappe béni donc à voir ce soir à voir que là comme ça je sais plus j'ai jamais trop fait donc premier enchaînement qui est bon qui va s'enchaîner à la frappe béni qui sera un stone à distance fait une possibilité de son résistance attention il faut que ça croque que le stone croque donc donc voilà ensuite monde des hubs de passifs ou des nouveaux passifs donc on va pouvoir porter de la malle au parti un peu du moment on a fait notre ascension on va également pouvoir porter des boucliers des bâtons donc le bâton c'est à l'arme de prédirection au niveau des pièces bouclier ça va être plutôt lorsqu'on va être un assisti donc voilà ou alors quand on va jouer défensif bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais il ya moyen de faire des switch pendant un fight ainsi de voir le pro le fait le premier le premier le seul est l'unique reste de la haie de qui est un lien de réseau de résurrection qui est qu'une compétence commune avec le clair les clercs ont cette compétence là entre autres ils ont d'autres sortes de résurrection les clercs mais ce celui-ci est commune aux deux enfin exactement le même effet qu'une pierre de résurrection classique quand tout le monde peut acheter au bazar donc donc voilà qu'une particulier ça ressuscite une cible salarié ça lui met pas forcément plus de pv ça lui réduit pas le mal de reste contrairement à certaines compétences du clair ensuite promesse du vent alors on verra qu'il ya trois promesses qui existent principalement deux une autre qui est particulière parce qu'il est stigma que je crois bien que 100% des ailes n'utilisent pas donc donc voilà donc je reviendrai quand on quand on y arrivera donc pour les divans alors ça va être un bœuf qui va vous vous booster votre dps mais c'est sur un proc alors c'est moi je compare en fait un mini pierre divine de dégâts et ça 5% de chance de faire 123 points de dégâts donc voilà pour moi c'est exactement le fait qu'une pierre divine vous au cours d'un combat vous le verrez apparaît dans les lobes comme quoi l'effet de promesse du vent est activé donc c'est pour moi le même c'est comparable à une pierre divine mais bon c'est une petite pierre dégâts c'est un léger bouge de dps why not c'est toujours bon après sachant que la province du vent à la différence on le verra au fur et à mesure donc donc voilà un sort de dps corps à corps c'est la frappe de météor qui va être un débuff de défense physique de vitesse de vol donc la vitesse de vol de 50% quand même c'est pas négligeable gros de bleu de vitesse de vol à la défense physique de 80 c'est pas vraiment phénoménal il faut voir le dernier tout ça vous prendre de météor numéro 5 alors est ce qu'il n'y avait pas un amour avec un nom à la con par ça ça arrive souvent que la compétence est un autre nom au final de l'éducation chaque simple prendre de météor 5 ok donc c'est la défense de 160 dans la vitesse de vol la réduction des vols était déjà assez pour une base c'est tout au fait normal qu'il n'est pas réduit qu'il n'est pas réduit plus tard hop on va revenir tout temps pas de temps on est presque alors on va revenir sur notre barre donc réduction de défense physique et de vitesse de vol donc en vol ça peut être très pratique de commencer par ça pour éviter que votre siffle s'enfuit avant qu'il n'y ait pas de problème parce que c'est un coup au corps à corps il ne faut pas l'oublier donc donc voilà bon c'est pas très long c'est dur 4 secondes mais bon déjà ça peut permettre de bien freiner quelqu'un dans son déplacement notamment en vol et puis voilà la région de défense physique est toujours bonne à prendre d'autant qu'on verra plus tard il y a différents débats des défenses physiques donc voilà un up de l'autre 1 depuis la numéro 2 sachant qu'on va jusqu'au numéro 5 ou 6 je sais plus on lui a pari on le verra plus tard un petit passif qui augmente la portée de mon contrat de 100% lorsqu'on est en vol donc ça c'est quand même assez intéressant de savoir que en vol on a aidé en vol à ne pas vraiment trop beaucoup plus grande donc donc mais bon à savoir que notamment en bas de l'oc ou par exemple si vous faites l'instant de bassin aussi en 2,8 bassin en vol votre groupe aura également bénéficié de vos mantras même à 5 à 50 à 50 mètres peut-être oublier de 100% enfin augmenté de 100% ça double carrément la portée des mantras donc donc bien s'en rappeler alors toutes les classes ont un passif de vol au niveau 10 alors soit ça va augmenter les soins soit ça va augmenter les dégâts c'est suivant les classes ensuite premier mantra qu'on va avoir mantra de victoire bon j'avais un peu détaillé des mantras la dernière fois alors mantra de victoire je rappelle c'est l'augmentation de l'attaque pas de la vitesse d'attaque pardon donc voilà si je le mets là pour laisser quand même aussi qu'on va mettre là c'est pas très grave donc j'aime bien les mettre à part voir les mantras bon il y en a qui les mettent là il y en a qui mettent que les principaux et bon après on verra pour réduire un peu les certaines compétences ce qu'on peut faire bon peut-être mantra de victoire tranquille ou on commence déjà pour vous poster votre attaque ce qui n'est pas forcément rien pour l'exemple je tiens donc c'est le premier red et les deux cas qu'on va voir qui est un gros pouce de dps puis ça va augmenter votre attaque de 100% donc ça va doubler votre attaque pendant 30 secondes c'est vraiment pas négligeable alors autant on va demander souvent en aide de mettre à deux cas c'est à parler d'event donc on verra plus tard sur l'augmentation des attaques des déplacements pour l'europe alors que là par contre c'est l'augmentation des attaques que pour soirée que pour la haine très bon boost de dps donc à penser aussi éventuellement voilà rien de plus à apporter à dessus c'est 2002 d enfin quand vous avez capi une parole devant plus ça 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 peut ça peut faire très mal donc pareil si vous voyez une aide avec la protection du ciel alors côté à ce mot je sais plus le nom mais c'est l'équivalent donc donc voilà des sous voyant avec ça gaffe je crois que je pense que le le boeuf son aide à ce mot se voit mieux que sur le soleil des lios il est je crois qu'il est un peu plus vers et on s'est un peu plus le dessin un peu plus détaillé enfin bref c'est qu'une c'est qu'une aparté plus 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 j'ai tout la petite résistance qui opte de résistance élémentaire donc 20 dans toutes dans tous les éléments donc toujours bon à prendre on va pas le cracher dessus au son de mon âge dit qu'on a plus tout ça alors énergie de vitesse j'en avais parlé la dernière fois c'est le petit bout de vitesse déplacement qui n'est que pour l'aide alors c'est un peu équivalent à mantra mais pas trop mais pas très fait c'est pas tout à fait pareil j'avais parlé la dernière fois donc ce petit bout de vitesse déplacement que pour l'aide ça va être compétence active donc voilà c'est pas compétent sur ce match cool d'un autre elle va se couler seulement sur la lèvres donc voilà qui sera bon là au niveau 10 qui sera très rapidement remplacé par l'entra de cérémonie le 19 alors pareil j'avais mon travail en forme et là il indique une star mentalité de 10 également là comme la mantra de célérité mais en fait c'est moins que la mantra de célérité alors je sais pas quel lequel il faut mais il y en a un des deux qu'il faut donc voilà frappe 20 30 donc c'est le premier enchaînement enfin c'est un second enchaînement en fait de la frappe béni ne prend pas notre ange non c'est ce c'est bien ça frappe 20 30 c'est celui ci donc on va voir la frappe béni qui va soit pouvoir faire la jugement céleste ensuite on a vu tout à l'heure que le sonne à distance soit le la frappe 20 30 qui va être un déboeuf donc une réduction de défense physique de 5% alors là 100% alors que la frappe des météores c'est en valeur on l'a c'est 80 voire plus voir 160 au niveau max là c'est du pourcentage donc limite peut-être sûrement même plus intéressant qu'une valeur brute ou nette donc là c'est 5% donc ça fait deux déboeufs de défense physique déjà ce qui est ce qui peut ce qui est déjà bien intéressant tu dis que les zones de défense physique forcément les dégâts ont fait à plus bas une voilà voilà ensuite votre bouclier dont j'en ai parlé dans ma dernière fois augmentation de défense physique de le blocage parade et ski donc pareil il y aura des hauts un peu un peu je crois que le samantra qui a pas de up c'est amélioration et invincibilité tous les autres plus ou moins des up ça parait on verra au fur et à mesure alors nouveau hôte qu'on a donc enfin nouveau oui si c'est un nouveau hôte c'est pas à partir c'est autre qui alors qui va donner plus de pv et sur une vraie plus long que le calme humain de renouveau et qui en plus partage exactement le même cool dans l'un comme l'autre donc généralement ce qu'on fait c'est qu'on vire celui-là et on gratte aussi bon sachant que la lumière de renouveau n'a pas n'a pas de up et que la parole de renouveau elle a des up donc on voit même jusqu'au niveau 5 donc au final c'est 95 pv toutes les deux secondes donc donc voilà la lumière de renouveau comme je disais tout à l'heure deviennent complètement useless au niveau 13 et ça va directement remplacer par rapport au renouveau et puis et puis voilà donc donc c'est mieux alors ça c'est par contre c'est un hôte qui n'ont pas l'éclair ils ont d'autres hôtes mais pas ce que c'est alors mantra magique augmentation de pièces magiques et la pression magique voilà ça j'avais parlé la dernière fois alors la seconde promesse que vous allez avoir pour tout à l'heure je vous ai parlé de la promesse du vent là c'est la promesse de la terre qui va être une résolution de vitesse d'attaque c'est pareil il faut que ça proque alors il n'y a pas de taux de portes indiqués là indiqués sur sur la compétence mais c'est réduction de 2 ainsi c'est 10% de proc la vitesse d'attaque de l'ennemi un sens de diminuer de 10% donc c'est là la vitesse d'attaque d'une 10% on s'emproque aléatoire on sait pas combien et ça réduit la vitesse d'attaque de 10% la cible alors généralement ce qu'on va utiliser en à elle alors y en a une troisième mais j'en parlerai plus tard qui pour moi est complètement useless mais j'y reviendrai plus tard généralement on va utiliser la promesse du vent mais il peut être vivement conseillé on va dire d'utiliser la promesse de la terre contre une classe court accord contre un mob qui va taper au court accord bref ça peut très bien marcher en pv comme un pvp ça peut être toujours très bon de réduire la vitesse d'attaque de 10% d'une cible ça lui supprime carrément un parcours de de courage donc donc à penser c'est pas évident moi le premier je pense de temps en temps j'y pense des fois oui des fois non donc donc ça peut être intéressant d'y penser de switch entre eux celui-là on va dire que soit les plus offensifs et celui-là plus plus débeufs sur la cible donc ça peut être intéressant de faire du switch sachant qu'on peut pas voir les doigts à la forêt c'est là par exemple j'ai la promesse du vent si j'ai la promesse de la terre ça m'écrase automatiquement la promesse du vent donc c'est l'un ou l'autre voilà ou encore le dernier la promesse de la terre qu'on verra plus tard mais que de toute façon personne n'utilise donc voilà faut peut-être de faire des tests dessus un peu plus poussé mais pour moi ce n'est pas rentable puis ça bouffe un slot puis c'est un stigma ensuite bon résistance a augmenté donc c'est un boost de tous ces résistances aux projections kb kd et stun et tout ça donc voilà le kb le kd c'est le knockdown c'est un trébuchement vous tombez à terre et le kb c'est un knock back c'est un stun avec un repoussement mais vous tombez pas à terre donc voilà ensuite on a le 19 un petit up de la frappe béni donc c'est la diminution de la vitesse d'attaque voilà rien de plus c'est un autre tout simplement alors la frappe incandescente à être un enchaînement sur on va faire un truc différent on va mettre ceci ici ça un enchaînement sur la frappe des météores qui va appliquer une nouvelle réduction des défenses physiques cette fois ci en valeur comme comme celui ci comme pardon comme la frappe des météores donc la frappe des météores et la frappe incandescente qu'ils s'enchaînent l'autre devant tous les deux réduire la vitesse de réduire pardon la défense physique de la suite donc voilà au final fait l'âge au niveau max vous voyez c'est 160 la frappe des météores plus simple de défense physique de résidence physique avant ça fait une réduction de 260 sachant qu'on peut également réduire ici de 5% de plus donc donc voilà ok pour ça ensuite qu'est ce qu'on va avoir et bien la matra de célérité dont je parlais tout à l'heure donc il va écraser directement là l'énergie de vitesse on se prend pas la tête on l'écrase sont là la matra de célérité mieux donc donc voilà et la promesse du vent c'est un petit hop de la vitesse de 1 sachant qu'elle t'est souvent on monte jusqu'au niveau 4 5 je l'ai ou déjà je crois que j'avais mon problème annonce une macro que j'ai fait donc je sais plus mais non je suis comme moi je suis ici n'importe quoi mais qui connaît pas sa classe je les applique différemment voilà donc c'est niveau 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 au niveau 5 voilà donc c'est du 5% mais de 568 donc comme j'ai dit à l'heure c'est une petite pierre divine donc on connaît 5% chance de crocs c'est un petit bout de dégâts mais pensez qu'on peut également faire des switch avec la promesse de la terre donc voilà alors il ya bon voilà je parle en plus en détail là-dessus ensuite alors on va arriver au niveau veille donc niveau veille ça va être le niveau où on va voir les deux premiers slots de stigma via la quête des stigmas pendant nouveau mais ça on le prend la prochaine fois et on continuera tranquillement le déroulement alors je sais pas juste tout au niveau 30 35 je sais pas on verra elle n'est pas 35 34 peut-être on verra petit à petit alors quand même on voit qu'au début bon déjà comme j'ai dit à l'heure celui ci on peut on peut les on peut les missiles l'ignorer belle aide au départ là on est niveau 20 alors attendez je veux dire ça si je vais pas la serra plus vite donc vous voyez qu'au départ même live et à ses pauvres en compétences il y'a deux 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 sortes pardon de dégâts physiques en soi il y en a deux ans je peux grouper ces deux le lot de soins et la parole de renouveau la pression en gros deux sortes de dps parce que tout simplement les enchaînements on peut libérer puisque c'est automatiquement d'après c'est des bœufs et des mantras et on a que ça c'est c'est niveau 20 c'est assez bon donc on verra petit à petit l'évolution des choses un petit chose que j'ai pas précisé dans ce que je sais plus si j'ai précisé ou pas je crois pas j'avais parlé dans une autre vidéo mais mais peut-être tout le monde ne l'a pas vu concernant les les enchaînements vous voyez que ça part des fois dans deux directions voire même des fois plus voyons pas à 4,6 bon c'est pas vraiment un enchaînement ça j'y reviendrai plus tard on va dire les enchaînements s'arrête ici c'est après pour moi c'est un peu autre chose mais j'y reviendrai plus tard on peut très bien changer changer pardon l'ordre des enchaînements c'est à dire là par exemple si je tapais un mode up si je fais la frappe ni à messe automatiquement aujourd'hui l'habitude de l'automatiquement nous proposer la frappe la frappe de nitrate sachant qu'on peut changer ça on prend là ici quand on vient sur cette fête là on peut switch les deux pour voir pour pour changer l'ordre ah ben il est tout plein le monde et qu'un je vais faire à la frappe ni en fait si on vaut automatiquement mon proposer jugement céleste parce que je vais passer placé en premier pardon d'un ordre des enchaînements alors moi je préfère le laisser comme ça je reviendrai plus tard pourquoi moi je le vois comme ça est ce que c'est bien pas bien je ne sais pas mais bon alors si on voit j'ai tapé quelques mois bon dessus c'est que j'ai des trucs qui vont se déclenche automatiquement mais c'est pas grave on voit quand même que c'est vrai que rien qu'avec ces deux sorts bon là j'ai jamais plus que les deux bases mais mais bon on n'a pas forcément beaucoup de sort du coup on a un cycle de dps assez pauvre à bas niveau mais bon ça je vous rassure ça s'arrange par la suite donc voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui je sais pas du tout en combien d'années je serai en fait je sais plus donc on verra la suite la prochaine fois dans le prochain épisode donc ben merci beaucoup d'avoir la vidéo comme d'hab n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des des questions puis des remarques par rapport à ce que j'ai dit peut-être pour ce que j'ai peut-être dit des bêtises ou des conneries hésitez surtout pas à me reprendre parce que ça peut arriver que j'ai des conneries ou autre en commentaire n'hésitez pas sur ce à la prochaine tchao